Alors d'abord je suis ravie de vous accueillir ici à la maison de la catalanité comme vous le voyez un lieu d'exposition toute l'année d'ailleurs et effectivement balade en terre d'artistes c'est une idée de Christian Bourquin et quand on y a travaillé ensemble à l'époque eh bien moi j'ai tout de suite adhéré parce que ça fait partie aussi d'une manière non pas de montrer l'artiste dans un lieu d'exposition comme on en a l'habitude mais de montrer l'artiste qui ouvre ses portes chez lui dans son atelier ce qui n'est pas si évident quand même pour un artiste pour n'importe qui d'ailleurs et donc là c'est l'atelier qui ouvre ses portes et qui accueille chez lui les habitantes et les habitants de notre département des Pyrénées-Orientales donc ça c'est une idée magnifique et du coup c'est un moment très différent de partage, d'échange sur son propre travail quand on est artiste et cette idée de balade en terre d'artistes elle est là et c'est vraiment l'important c'est une autre manière de valoriser les artistes et surtout une autre manière de se rencontrer entre celui qui regarde qui découvre qui ressent parce que c'est plein de sensibilité quand on est quand on parle d'art et puis l'artiste qui crée en fait ce que recherche le conseil général c'est d'ouvrir de permettre à des gens de découvrir l'art il faut pas qu'il reste toujours un petit peu comme ça fermé caché ils ouvrent il ya une ouverture qui se fait et ça c'est bien ça c'est déjà un grand chemin parcouru ça ouvrir ouvrir on est toujours trop enfermé dans des concepts des lois des règles etc mais moi je peux le dire à mon âge j'ai tellement je me suis délesté de tellement de choses on voit l'essentiel et l'essentiel c'est d'aller voir les artistes ça c'est important de vivre l'heure de l'art avec eux les rencontrer partager c'est vrai que balades en terre d'artistes ce sont des artistes d'ici des pyrénées orientales des talents des pyrénées orientales des talents catalans donc tous ceux qui il ya une inscription bien évidemment et tous ceux qui veulent partager qui veulent échanger qui veulent ouvrir leurs ateliers et bien sont forcément bien les bienvenus et c'est aussi simple que ça il faut effectivement être artiste j'allais dire ou ou créer dans le cadre de l'artisanat d'art parce que c'est aussi de le milieu artistique et on en est riche dans les pyrénées orientales mais voilà c'est très simple et très simple dans la relation qu'on met en place et dans la rencontre qu'on met en place là aussi avec nos services culturels ce qui est intéressant avec avec l'échange qu'on peut avoir avec les personnes qui nous visitent qui visitent aussi la ville c'est déjà on fait part en fait de notre ville de du patrimoine culturel et aussi de la culture qui a existé puisqu'il ya certains métiers qui sont liés à la terre c'est pour ça que je pense que c'est une bonne action en fait de participer en fait à cet événement et donc on est ouvert donc à toute question et même des moments ça nous enrichit nous mêmes j'ai pas d'art spécifique en terme de préférence j'aime ce qui me touche j'aime ressentir quelque chose j'aime être sensibilisée à voir voilà les poils qui se dressent sur pour quand quand je regarde quelque chose sans avoir soit être une grande amatrice d'art j'aime que ma curiosité soit élisée je suis très ouverte et très curieuse sur l'art en général moi c'est un métier passionnant un métier dur parce que on est quand même confronté à la chaleur mais en général quand on produit une pièce qu'on création on oublie voilà c'est un métier donc qui est enrichissant on s'inspire en fait des éléments extérieurs moi il ya beaucoup de pièces qui qui on le ressent parce que on est proche de la mer et donc on trouve des éléments comme l'eau qui qui est assez à traduit dans tout ce que je fais voilà et donc voilà c'est un métier c'est ça essayé on a aussi invité les gens donc à essayer à comprendre en fait c'est une matière qui est vous qui faut beaucoup de temps quand même parce qu'il faut une dizaine d'années pour pour y arriver et et après c'est au gré des expériences au gré des grands comptes qu'on va développer en fait un sens artistique et voilà on évolue avec le temps j'ai fait de la céramique c'était une technique autre chose mais ça m'a tout est utile je pense que la céramique m'a permis aussi de comprendre mieux les techniques mais lorsque je dessine c'est là où je suis le mieux et le fusain m'apporte beaucoup de liberté en tout cas je la prends la liberté à mon âge je peux me permettre de prendre des libertés et et donc je crois que lorsqu'on me fait plaisir quand on me dit on vous reconnaît ça voyez vous pour moi c'est une sorte c'est la plus belle des récompenses pour avoir cheminé en cherchant qui j'étais ce que je pouvais encore dire de sincère de vrai d'authentique de de féminin de de tout ce qu'on peut imaginer que l'on puisse dire à travers la parole de l'art voilà ça c'est important qu'on me reconnaisse j'ai une identité oui c'est vrai balade dentaire d'artistes est une manière de voir la relation la rencontre mais c'est vrai aussi qu'il faut pouvoir les mettre en avant toute l'année les valoriser toute l'année donc ici à la maison de la catalanité c'est un des lieux de des périnées orientales de perpignan qui accueille comme on le voit aujourd'hui des expositions toute l'année ça tourne ça fait un mois un mois et demi et ça tourne toute l'année on accueille différents artistes toute l'année c'est la même chose au palais des rois de majorques également à à collioure aussi au château royal on fait aussi des expositions dans des lieux plus insolites comme les maisons sociales de proximité pour que on puisse aussi partager l'art à un autre niveau c'est vrai qu'une maison sociale on y vient plutôt quand on est en difficulté a priori et bien non c'est un lieu de vie où on peut aussi être confronté à l'art et ça c'est important dans notre vision au conseil général c'est une initiative extraordinaire parce qu'au moins une fois par an on s'arrête et on visite les ateliers des gens qui sont heureux qu'on aille voir et puis sont éloignés des fois peut-être ce que je pourrais dire ce serait bien aussi que ce soit un peu plus long deux jours c'est un peu court parce que il ya tellement d'artistes qu'on ne peut pas voir faire des choix c'est quand même un peu douloureux d'avoir à faire des choix donc je pense que si on pouvait élargir un petit peu la durée de l'exposition ce serait bien voilà c'est ça sinon c'est très bien excellent c'est vrai que on est quand même au quotidien en contact avec les gens c'est vrai que il ya pas mal interrogations la plupart des gens savent voilà ils savent pas en fait d'où vient le verre et c'est une main est un élément qui est très simple parce qu'on le voit en fait on peut on marche souvent dessus on n'imagine pas que c'est du sable voilà tout simplement c'est c'est la question voilà c'est ça c'est savoir d'où vient cette matière donc vous rappelez que balade en terre d'artistes c'est les 17 et 18 mai que c'est ouvert à toutes et à tous que c'est en accès libre donc gratuit que vous pouvez aller trouver l'artiste qui est près de chez vous qui ouvre son atelier pour vous accueillir donc ça c'est vraiment l'objectif premier c'est finalement rendre démocratiser l'art ou en tout cas rendre accessible l'art de notre département de nos talents des pyrénées orientales et donc c'est vraiment une chose très importante pour nous et puis effectivement comme vous le dites si bien l'art c'est ce qu'on a évoqué donc ce qu'on peut toucher ce qu'on peut regarder mais aussi aussi ce qu'on peut entendre que ce soit la musique que ce soit le théâtre et ça avec le festival été 66 entre autres le conseil général des pyrénées orientales est très investi pour faire aussi vibrer les habitantes et les habitants des pyrénées orientales avec nos artistes d'ici et très ouvert aussi bien évidemment sur l'extérieur donc tout cela ça fait partie de notre objectif de notre politique culturelle au conseil général des pyrénées orientales et c'est vrai qu'on s'y investit de façon très importante et avec toute notre sensibilité